allez bonjour à tous bienvenue fabio ravi de vous retrouver sur vidéo modeling aujourd'hui c'est le retour de la williams fw 16 oh mon dieu le kit de malheur le kit de malheur de malheur de malheur le retour oui ça faisait un petit moment puisque je vous avais parlé que j'étais à la recherche de décalques rotmans des cigarettes voilà le sponsor rotmans alors les malheurs il m'en est enfin j'en ai eu des malheurs on est arrivé un paquet sur cette williams un beau dieu ce beau du dieu ce beau du dieu il a fallu déjà je vous le dis racheter un deuxième kit le premier kit est parti au glanzer je sais pas si j'arriverai à récupérer à ressortir un deuxième modèle enfin je verrai bien bon bref en tout cas j'ai acheté un autre kit tout ça pour choper une nouvelle planche de décalques les décalques proposés par fujimi j'ai été chercher sur internet pour en trouver c'est la croix et la bannière j'ai bien trouvé tabou design qui propose une superbe planche de décalques pour cette fw 16 avec les sponsors rotmans les petits diserets et tout le tout team par contre c'est out of stock de partout de partout de partout c'est out of stock partout partout même au japon et c'est plus en stock alors je sais pas s'ils vont la refaire cette planche ou pas franchement je serais heureux moi je la referais je pense que bon le modèle n'est pas si vieux que ça en plus je pense qu'il y ait du monde à être intéressé enfin bon bref donc j'ai cherché partout des décalques je n'ai pas trouvé donc j'ai racheté une deuxième boîte pour avoir la planche de décalques voilà parce que oui parce que parce que pourquoi la première est partie au glanzer pourquoi et bien parce que j'avais appliqué mes décalques c'était bien impeccable mais j'ai voulu chipoter un j'ai voulu faire une petite retouche alors je vous montre sur l'essai c'est le 2 c'est la deuxième maquette bien sûr il faut imaginer sur la première j'ai voulu faire une retouche je ne sais plus comment je ne sais plus vous ne sais plus je pense que c'était ici là parce que ici c'est là ici je vous le dis là c'est alors les enfants bouchez vous les oreilles c'est la merde c'est la merde totale c'est galère c'est des calques là les liseraies sont galères à poser donc sur la première premier essai j'ai voulu faire un une retouche de doré ici parce que mon doré s'était barré c'était pas beau donc j'ai après mon vernis que j'ai dépoli je l'avais dépoli le vernis vous imaginez où est ce que j'en étais rendu j'ai déjà rendu à dépolir mon vernis c'est plus qu'à le repolir à le faire briller donc tout s'était bien passé je pose ma bande cache pour faire ma petite retouche de doré et puis là je retire la bande cache tout doucement pas comme un gros bourrin je fais le scotch vous avez deviné tout le décalque voilà le décalque est parti avec la bande cache patata et c'est bizarre parce que moi j'ai déjà passé de la bande cache sur du vernis dépoli ça n'a pas bougé quoi alors je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi donc l'israie mort foutu j'ai été chercher une planche de corps du coup j'en ai pas trouvé et tout ce que j'ai trouvé c'est des décalques rotmans alors ma foi j'avais les décalques rotmans mais j'avais pas cela alors ici pour refaire en peinture vous oubliez direct direct moi j'oublie direct peut-être que les plus malades d'entre vous partiront enfin pour faire ça en peinture alors bon chance parce que là c'est ici pour faire les petits traits voilà tu vas t'amuser enfin moi je laisse ça aux autres alors donc deuxième maquette je repose les décalques je refais la peinture je pose les décalques tout bordel tout ultime et ici on belote c'est toujours la merde voilà excusez moi les enfants je n'ai pas prévenu vous bouchez vos oreilles c'est de nouveau c'est de nouveau la galère ici vous appliquez votre décalque là vous avez beau mettre du micro au sol tout ce que vous voulez si vous enfin si vous voulez que votre décalque soit positionné correctement c'est à dire que le liserie rouge passe bien ici au ras c'est comme ça sur la maquette sur le même sur le modèle réel faut que ça passe le liserie rouge passe ici là au ras il faut alors moi j'ai triché un peu sur le deuxième j'ai triché un peu sur le deuxième modèle parce que sur le premier j'ai respecté exactement comme il nous indiquait sur la notice c'est à dire ici la petite bande rouge là elle doit passer vous avez une petite trappe là ici là je sais pas de quoi et le bord de la bande rouge doit passer là sur le bord là de la de la ligne de structure là de la de la trappe alors moi j'ai décalé un petit peu plus parce que sur le premier essai j'avais bien mis comme il faut comme ils nous le disent sur la notice et franchement c'est pas possible ici tu as un pli mais c'est tu peux pas l'enlever c'est c'est physiquement c'est c'est la loi de la physique c'est impossible tu peux pas avec tout le micro sol du monde tu pourras jamais faire partir ce ce gros pli il ya un surplus de décalque que tu peux pas le peut pas le dissous de rien donc du coup premier essai j'avais un peu forcé j'avais j'avais écrasé j'ai essayé ça avait fait des plis c'était pas beau et puis à ma foi j'avais en ponçant après avec mon vernis ça avait tapé dans le pli quoi un petit pli une petite surépaisseur et en ponçant bon ça grattait le pli ça faisait un petit trait blanc et je voulais récupérer sa peinture et c'est là que j'ai mis un baron de cache et que j'ai déchiré que j'ai arraché le calmeur j'en reviens en arrière j'ai déjà expliqué pour le deuxième essai donc j'ai décalé un petit peu mon décalque mais il y avait toujours ici de l'air sous le décalque voilà je me suis dit bon je vais passer le vernis par dessus mais je savais très bien dans ma tête que quand tu mets du vernis sur un décalque s'il n'est pas plaqué à la pièce s'il y a de l'air entre la pièce et le décalque et maintenant avec le vernis ça va bouffer ton décalque bingo ça n'a pas loupé quoi j'y aurais échappé c'est pas possible donc bah écoutez voilà je sais pas si vous voyez la petite retouche ici de de titanium gold j'ai fait une retouche de rouge ici parce que voilà ici en ponçant après bien sûr comme il y avait de l'air tout séparé ici et puis bah pourquoi pas je vois pas pourquoi l'autre côté ça serait mieux passé non c'est pareil c'est même chose vous voyez une petite retouche ici et une petite retouche de rouge bon alors de loin de loin de loin voilà le point ça fait ça ça le fait dans l'ensemble bon ça va on a quand même quand même on a quand même la maquette face qui voilà le modèle avec les décalques tout on a tout quoi mais on a une petite boulette aussi avec voilà après faut pas c'est comme j'ai envie de dire show must go on sait pas faut pas s'arrêter une petite boulette comme ça bon ça se voit un petit peu mais bon c'est pas non plus le kit sera pas super super pour une fois de plus sera pas encore à 100% réussi les boulettes qui surgissent sinon c'est dommage que tout le reste c'est bien c'est bien posé c'est bien posé enfin voilà j'ai fait le petit au pôle qui débriefing sur les malheurs les malheurs à fabio toc donc ben les décalques rotmans c'est d'écouter ouais sympa alors je vous dirai pas où est ce que j'ai acheté parce qu'ils m'ont bien fait rager au final une fois qu'on voit comme ça c'est ouais voilà c'est sympa mais par contre bon déjà ici au niveau du rotmans il est transparent on voit on voit le décalque d'en dessous ah ouais ils sont transparents ils couvrent pas alors c'est pour ça que je veux pas citer la marque je veux pas dire où est ce que j'ai acheté parce que en fait je vais vous dire c'est de la merde je vais pas faire de la mauvaise pub ceux qui vendent ces décalques là bon enfin bon bref de toute façon les rotmans ça vous pourrez jamais trouver parce qu'il y en a plein il y en a plein qui vendent des rotmans voilà regardez une fois que tac une fois que c'est posé ça nous donne ça c'est sympa alors toujours dans les fins l'ajustement entre le capot moteur et pile et la monocoque enfin l'habitacle à la bête tacloé cette partie là et ben c'est toujours pas fameux fameux voyez là si je mets bien ici comme ça là un petit décroché là donc on verra la fin ce qu'on fait si on laisse ouvert ou si je scelle tout je voudrais bien une f1 quand même bien fermé bon la ferrari ça se voit ça se voit pas trop je pense que vous l'avez vu dans le full build une fois que j'ai mis à la fin bon voilà dans l'ensemble on n'y fait pas trop gaffe mais si on regarde de plus près on voit bien qu'un petit décroché à nouveau à ce niveau là enfin bon bref voyez où j'en suis les amis voilà alors un petit truc que je vais vous expliquer pour le vernis parce que moi je suis un espion je vais regarder ce que font les japonais là-bas hein j'ai regardé ce qu'ils font comment ils font et puis à chaque fois je me dis putain comment ils font leur vernis c'est pas possible leur vernis est nickel je dirais que pour eux ça se passe bien longtemps j'ai l'impression qu'ils ont fait ça toute leur vie c'est un peu ça aussi alors j'ai trouvé un petit peu la combine j'ai trouvé un petit peu la combine je vais parler pour moi parce que moi quand je passe mon vernis j'ai souvent je pars sur du 50 50 en dilution voilà on dit toujours un 50 50 mais je pense que c'est une erreur il faut diluer un peu plus que ce soit nos peintures ou nos vernis voilà il faut que ça sorte de l'aérographe ça pulvérise en une pulvérisation très fine si on dit du pas assez ça va sortir je vais pas dire ça va crachoter mais la pulvérisation sera moins fine alors attention par contre quand on dit lui beaucoup on envoie beaucoup de diluants il ya plus de diluants que peinture alors faut pas faire le malin et rester trois heures sur la même zone autrement ça va déjà ça va faire une coulure parce que ta peinture est extrêmement liquide et en plus voilà avec tous les solvants ça risque de bouffer ta peinture ou même tu es des calques alors moi j'ai ici j'ai utilisé le petit vernis de chez mr hobby le gx 112 et puis écoutez au lieu de diluer un pour un et ouais un pour un j'allais dire même voir allez même voir une dose de vernis pour une dose et demie de diluants là j'ai carrément mis trois doses de diluants de sinner et une seule dose de vernis alors pour vous dire le premier essai j'étais un peu sceptique je dis oh la boire trois doses ça fait énorme donc j'ai essayé deux doses de vernis deux doses de diluants et une dose de vernis et ben non c'était pas ça ça sortait encore c'est pas pâteux mais c'est c'est pas comme ce que j'avais vu dans les vidéos à l'autre bout du monde j'ai dit bon ben non il faut bien il faut peut-être y aller à trois doses bon oui parce que j'ai vu une vidéo où le mec il mettait un ratio de trois pour un voilà c'est pour ça j'ai fait comme lui je dis allez on y va on tente trois pour un et ben effectivement c'est c'est le bon ratio trois pour un trois pour un ça sort bien de l'aérographe alors voilà comme je vous dis il faut balayer il faut balayer il faut pas trop stylé il faut passer des petites couches c'est ça le secret c'est une peinture une peinture ou un vernis très dilué mais avec des voiles très fins et voilà on passe assez rapidement parce que bon c'est bourreau de dessineurs alors attention aux décalques voilà c'est ça le risque c'est ça le risque mais en même temps comme on en voit des voiles très fins alors qui dit peinture très liquide pulvérisation très basse on est en dessous d'un bar donc là j'étais à peu près à 0 en dessous d'un bar quoi j'ai pas vu 0,8 et on va dire pour pas dire j'étais pas 0,5 non plus mais vous voyez entre 0,8 et un bar on se met à 0,8 et c'est très bien et puis voilà des couches très fines des couches très fines normalement ça doit pas agresser le décalque regardez le petit résultat bon là c'est pas fini le boulot n'est pas fini voilà oulala ouais ouais le boulot n'est pas fini mais le séchage je crois aussi qu'il n'est pas encore tout à fait terminé ça j'y reviendrai dessus demain je vous montre un petit peu ce que ça donne voyez regardez alors oui attendez faut que je vous explique ça veut dire waouh c'est nickel puisqu'on voit pas le rebord du décalque et tout l'impression que non 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 ah oui faut je vous explique aussi j'ai déjà alors avant de réagir sur cette technique là avant que mon cerveau réagissent sur le ratio 3 1 j'avais fait comme d'habitude c'est à dire du 1 1 1 1 ou 1,5 et ça faisait beaucoup de granules ça faisait un vernis vachement épais alors du coup je les dépolis ce vernis qui était vachement épais et ensuite alors j'ai dépolis au 2500 papier comme ça abrasif 2500 vous savez que maintenant j'aime bien dépolir comme ça au 2500 mais je crois que ça va être la dernière fois j'utilise ce système là je vous dit tout de suite après pourquoi grâce à la nouvelle technique donc 2500 j'ai tout remis à plat 1 et là j'ai repassé ensuite par dessus le vernis dépoli la fameuse technique du 3 pour 1 et voilà le résultat pour le moment attendez je vous montre ici voilà ce que ça donne disons ça fait un petit peu grasseux là j'ai pas mal alors je vais attendre demain que ça sèche et demain je vais faire ça vous voyez ici le petit museau toc j'ai plus de piles ça charge ou quoi machin il a l'air d'enregistrer c'est bon vous voyez ici donc c'était comme là là j'ai dépolis au 6000 là vous allez me dire oui bah après une fois que c'est dépolis comme ça tu peux passer du 8000 et du koumpoud non je vais repasser une petite couche encore de vernis très dilué et après je repasserai le 6000 8000 koumpoud pour le final donc demain voilà une fois ce sera sec je vais dépolir tout ceci au 6000 le papier mister hobby qui est vendu par deux c'est dire le 6000 et 8000 voyez c'est du papier abrasif avec un tissu au cul voilà on peut passer dans l'eau donc j'y passerai un coup de 6000 et une fois que j'aurai passé mon simil le vernis voilà bien dilué à à 3 pour 3 pour 1 et une fois qu'il sera sec et ben je recommencerai 6000 ou alors peut-être même même pas le simil peut-être peut-être que je passerai que du 8000 et ensuite les compouilles voilà dorénavant je vais faire comme ça toutes les couches de peinture pareil ça sera vraiment bien dilué quitte à y passer trois heures dessus enfin pas trois heures j'exagère mais d'y passer un certain temps parce que si on emploie on en passe des voiles très fins avec une peinture extrêmement diluée ça va pas couvrir grand chose il va falloir répéter les voiles des voiles successifs et ben je m'en la peinture sera propre nette elle sera pas trop granuleuse elle sera pas trop il n'a pas trop de peau d'orange et ce sera une très bonne surface je pense qu'on obtiendra un résultat d'une peinture vraiment très satinée parce que parce que parce que j'ai oublié de vous dire maintenant je vais essayer de fin je vais essayer dans la mesure du possible avec les peintures que j'ai utilisé de de diluer les peintures au lacquer sciner le lacquer sciner apporte une petite touche de lac c'est à dire ça vous allez obtenir un satiné un très beau satiné avec le lacquer sciner eh ben c'est très beau satiné après permettra va permettre déjà d'une part de j'allais dire d'appliquer les décalques non non vaut mieux appliquer une petite couche de vernis avant de mettre le décalque oui rappelle toi fabio tu as eu des misères à cause de ça donc petite couche de vernis avant de mettre les décalques les décalques et puis donc voilà je vous dis la couleur bien satiné permettra à obtenir un résultat potable j'ai envie de dire de vernis avant de mettre les décalques parce que si vous avez une couche de peinture qui est complètement moche dégueulasse avec de la peau d'orange et du grain que vous passez par dessus une couche de de vernis pour dire de mettre vos décalques après par dessus votre couche de vernis elle va être très moche aussi avec toute granuleuse elle va épouser en fait les défauts de surface de votre peinture après vous allez mettre vos décalques là dessus ça va être affreux donc voilà je pense que vous avez tout comprendu j'ai essayé d'être j'ai essayé d'être clair j'espère que vous avez compris si vous avez compris n'hésitez pas vous me mettez dans les commentaires ouais j'ai compris bon pas de montage aujourd'hui les amis que des explications c'était un petit truc maman écoutez je suis bien content voilà je vous explique tout ça parce que je suis content du résultat de ce vernis le vernis je sais que c'est c'est casse pipe un peu pour tout le monde tout le monde un peu peur de ça du vernis alors si on peut trouver une solution qui nous permettent de faire nos vernis en toute sécurité enfin sereinement j'ai envie de dire et d'avoir un résultat régulier à chaque fois voilà quand on sait pas trop comment s'y prendre un coup on fait comme si et ben non le rendu était comme ça bah tiens ce coup-ci je vais essayer comme si puis on n'arrive pas on tourne un peu autour du pot alors après c'est pas le souci c'est que bon peu importe comment on passe son vernis après on peut tout rattraper avec un dépolissage mais c'est chiant c'est voilà un dépolissage c'est très long c'est fastidieux on peut arrêter en plus on peut abîmer la peinture regardez moi d'ailleurs ça m'est arrivé ici mon premier dépolissage j'ai chopé le bord le décalque il a bouffé bon la petite retouche de bleu je ferai ça à la fin c'est pas bien grave tant pis c'est les aléas du montage ça arrive donc voilà cette petite technique et bien j'espère que voilà elle fonctionnera à tous les coups et puis mais à ma foi ce qui est bien c'est que le résultat est beau voilà une belle couche de vernis alors je vais je vais reproduire exactement le même principe avec les vernis de chez gravity le diluer pour 3 à 1 j'ai essayé de le diluer vraiment alors allez mettre trois doses je vais essayer d'inverser le truc quoi tu vois c'est à dire que mettre une dose de vernis et trois doses de sineurs ah ouais je vais essayer je m'en fous je suis un ouf j'essayerai et puis on verra bien mais je pense que voilà le secret c'est des pulvérisations très fines une peinture bien diluée très diluée voilà c'est tout c'est ma réflexion du jour voilà les amis merci allez d'avoir suivi le petit pouce ça fait toujours plaisir et ça l'encourage bon maquettage m'inquiéter bien de l'autre côté un grand chose et vive la boulette libre comme d'habitude allez tous merci à tous ses amis